Vous allez vous dire, une vidéo, un décor, la meuf elle ne sait plus ce qu'elle veut. Je n'arrive pas à trouver un endroit chez moi pour faire un décor. Donc pour le moment, je fais des tests et nous verrons. C'est à un petit moment, je crois que je n'avais pas fait un peel my hair. Et vous l'aurez peut-être remarqué ou pas, mais j'ai fait une permanente. Je ne suis pas super satisfaite, pas du travail de la coiffeuse, absolument pas. Elle est adorable, ce n'est pas le problème. C'est très serré ici, là ça s'est un peu détendu, donc je reste patiente. Mais je ne suis pas complètement satisfaite puisque de base, j'ai les cheveux bouclés. Et la dernière fois que j'ai coupé cette année, ça n'a pas repoussé le bouclet. Ça a repoussé les seins. Je n'arrive pas à m'y faire parce que j'ai mis très longtemps à me faire aux cheveux bouclés. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je teste une perruque que j'ai acheté sur AliExpress, mais qui de base est vendue sur SHEIN. J'ai vu ça sur un TikTok, je me suis dit qu'elle a des super commentaires, des super reviews. Il paraît qu'elle est facile à mettre et qu'elle fait naturelle, surtout. Sachant que ce n'est pas une lace, ce n'est pas une demi comme j'avais déjà faite et qui était vraiment incroyable, que j'avais aussi acheté chez AliExpress. Et j'avais vraiment envie de retester ça parce qu'il y a des fois où les cheveux longs me manquent. J'ai un peu coupé sur un coup de tête, vous connaissez. Et du coup, je me suis dit, let's go, je vais prendre cette perruque parce que je la trouve incroyable. Donc ça vient dans un petit pochon comme ça, en plus zippé exactement comme chez SHEIN en fait. Il pourrait y avoir marqué SHEIN dessus, c'était pareil. Donc je pense que clairement, c'est les packagings qui changent et puis c'est tout. Mais c'était moins cher sur AliExpress de quelques euros. Elle est arrivée assez vite. C'était la livraison en 10 jours, vous savez. Et je crois que c'est arrivé en moins de 10 jours parce que je devais la recevoir dans 2 jours déjà, dans 3 jours même. Et c'est arrivé plus tôt. Donc j'étais très contente. En tout cas, j'aime bien qu'il y avait un petit sac, il y avait déjà un petit sac sur les autres, mais moins sympa que ceux-là. Toujours un petit filet normalement. C'est ça. Ça vient avec un petit sachet. Ah, c'est le petit bonnet. Je pensais qu'il n'y avait pas de bonnet avec celle-ci. C'était ça qui me tentait. Alors, il y a une étiquette. Shining yourself. C'est beau. Déjà, la couleur, je crois que ce n'est pas tout à fait ce que j'avais vu. Mais je vous remettrai une photo de ce que c'était de base. Ce n'est pas vraiment roux franc. Ça, par contre, c'était ce qui était prévu. Ah, les racines sont plus foncées, vous voyez, que le reste. Et ce n'est pas du tout la lumière. Parce que là, pour une fois, j'ai mis la petite ring light plus la lumière qu'il y a dans ma chambre, pour information. Et ça, j'aime bien parce que c'est un détail qui fait beaucoup plus naturel. La couleur est incroyable. Oh, c'est pour ça, je suis très contente. Il y a une petite frange. Je vais vous montrer ça après. Je ne suis pas très à l'aise avec les perruques. Vous l'avez déjà vu par le passé. Moi, les mèches, les perruques, tout ça. Mais j'aime tenter. Voilà, j'aime faire des expériences. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de bonnet. T'es censée y avoir des choses pour la serrer ? Je vais quand même me revérifier. Alors, je me suis permis à chercher mon autre téléphone. Il me semblait que dans le bonnet, vraiment, la perruque en elle-même, il y avait les petits, vous savez, les petits crochets. Eh bien, en fait, pas du tout. Il n'y avait pas les trucs. J'étais persuadée qu'il y avait des petites choses pour bloquer. J'avoue que c'est ça qui me pose problème parce que je pensais vraiment pouvoir juste, vous savez, à la rigueur, faire des toutes petites couettes et planter dedans. Parce que le but, c'était quand même que je puisse la porter à l'extérieur. Et là, ça ne va pas être possible. Enfin, si, ça va être possible. Mais il va falloir que je la fasse tenir, quoi. Et je ne suis pas douée pour ça. Enfin, en tout cas, en fait, non, je n'en sais rien. J'ai peur de ne pas être douée. Donc là, concrètement, dedans, ça se compose d'un bonnet avec un truc visiblement pour serrer au niveau de la tête. Alors, peut-être que ça suffit. Peut-être que c'est juste moi qui suis complètement à l'ouest. En tout cas, moi, j'avais peur que la frange soit trop longue devant. Non, mais là, on dirait cousin machin. Ça n'a aucun sens. Ça semble allé parce que j'ai quand même un très grand front. Ça ne se voit pas là comme ça. Mais j'avais peur de ça, qu'elle soit trop longue, que j'ai à la recouper et que je me foire. Sachant que ça ne repousse pas, évidemment. Mais regardez la longueur. Ça va être super long. Je crois que j'ai déjà eu les cheveux comme ça, mais il y a quelques années maintenant. En tout cas, je la trouve superbe. Est-ce que du coup, je la porte comme ça ou est-ce que je dois mettre le petit bonnet ? Je ne sais pas. Je n'ai pas forcément envie. Est-ce que le petit bonnet, ce n'est pas pour les gens qui ont les cheveux longs et pour ramasser le tout ? Par contre, c'est un truc scellé et tout. On apprécie. Ça veut dire que c'est bien. On peut remettre dedans et tout. Alors, c'est une chaussette. Regardez. Non, mais ça, c'est une chaussette. Ce n'est pas un bonnet pour mettre sur la tête. Non, mais ça, ce n'est pas un bonnet. Je suis désolée. Ça, c'est une chaussette. On m'a envoyé une chaussette. J'ai une très grosse tête. Ça, ça veut dire... Non, non, non. Je ne vais pas tenter. On va essayer. J'ai pris un miroir. Je vais peut-être me le mettre. Si vous me voyez regarder en bas, vous savez pourquoi. Je vais essayer de mettre ça quand même devant. Histoire que vous me voyez. Alors, sans les lunettes, ce sera mieux, mais ce sera mieux pour tout le monde. On voit quand même à travers la trame, mais je me dis qu'avec ma couleur de cheveux, ça devrait aller. Et là, c'est genre blanc, vous voyez. Donc, il faudrait peut-être que je mette un petit peu de fond de teint. Le truc, c'est que je ne vois rien. Sans mes lunettes, c'est une catastrophe. Je vais te laisser ça comme ça. Elle est censée être vachement naturelle. Moi, mes cheveux, ils ne sont pas électriques quand je les ai longs. J'essaye d'attraper les deux petits machins. Attendez, j'ai un petit mal compris, mais bon, déjà, sans mettre les petits machins. Alors, elle est peut-être un peu basse pour moi. Il faut même prendre en compte le gros front. Je n'ai pas de mèche de l'autre côté. Donc, c'est censé être une mèche comme ça. Non, c'était une mèche un peu comme ça, un peu. Qu'est-ce qu'on en dit ? Parce que moi, je ne vois rien du tout. Où seraient mes yeux, sinon ? Bah, pardon, mais j'adore. Bon, ce n'est pas hyper naturel. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas du tout mon implantation. Donc, moi, je sais que ce n'est pas naturel. Mon make-up n'est pas non plus en flic. Aujourd'hui, j'ai changé de lunettes. Attendez, je pense que j'ai une autre paire de lunettes qui sera beaucoup mieux. C'est quand même des lunettes à ma vue, mais c'est juste qu'il n'y a pas le filtre bleu, vous savez. Ah, mieux. Parce qu'en fait, avec les caries, j'ai les cheveux qui me gênent. Est-ce qu'elle perd ses cheveux ? C'est très électrique. Ça perd un peu ses cheveux maintenant. Ça fait naturel pour ça. Oh là là, mais là, je ne sais pas. Je ne sais qu'en faire de ce truc-là. Est-ce que du coup, c'est censé être un peu comme ça ? C'est pour ça déjà que je ne fais plus de franges, parce que je trouve que ça va dans les yeux et tout. Bon, là, ça ne va pas du tout. Côté poids, elle n'est pas trop lourde. Je n'ai pas eu du tout l'habitude d'avoir des cheveux si longs. En fait, j'aimerais juste arrêter de les avoir dans les yeux. On va essayer de au moins faire ça. Donc moi, c'était plus pour porter avec les cheveux devant. Mais il faut voir si derrière, c'est bien aussi. Alors, hop, hop. Je ne sais pas comment ça se porte, ce truc-là. Est-ce que si je la mets sur le côté, on me voit la revenue dans les années, je ne sais pas quoi ? Non, ce n'est pas si mal avec la petite de ce côté-là. Bon, là, on voit mes petits cheveux à moi. Pour le poids, on est plutôt bien. Je ne trouve pas ça dérangeant. Ça me fait vraiment l'effet de porter un bonnet. Je pense que je peux bouger, je peux sauter. Je pense que s'il y a du vent, ça devrait aller. Parce que moi, en fait, c'est ça, ma hantise. Alors, absolument pas qu'on sache que je porte une perruque. Je n'en ai rien à faire. Mais, je n'ai pas envie qu'elle s'envole, que je ne puisse soit pas la rattraper. Parce que I'm not sportive, you know. Je n'ai pas envie qu'elle tombe dans l'eau ou j'en sais rien. Et que je me retrouve à devoir la nettoyer alors que c'est du synthétique. Je ne sais pas comment faire. Mais par contre, pourquoi je ne suis pas née rousse, en fait ? C'est incroyable. C'est vraiment la mèche, je ne sais absolument pas quoi en faire. J'ai envie de la mettre en arrière et puis basta. Ça ne sera pas possible. Comment ils font les gens qui ont les cheveux dans les yeux comme ça ? Je n'ai vraiment pas envie de couper. Parce que j'ai vraiment peur de me foirer. Et même si je demande à la coiffeuse, honnêtement, pour la longueur. Bon, je pense qu'il va falloir... Alors, pas que je la brosse parce que je me connais. Ça ne va pas le faire du tout. J'ai une brosse en... Alors, poils de sanglier. Ce n'est pas du sanglier, mais vous avez capté. Donc, je pense que je vais partir sur ça juste pour enlever justement ce côté un peu électrique. Un peu, voilà. Mais je ne veux pas enlever le wavy. Enfin, c'est un wavy que je crois que je ne saurais même pas faire moi-même. Je vais filmer derrière. Je vais me retourner, je vais filmer derrière. Et puis, vous me direz. Vous me direz si ça fait bien. Je verrai ça, évidemment, au montage. Ça a l'air... On a l'air de ne pas voir. Après, je pense que je peux mettre le bonnet plus profond sur ma tête. Mais honnêtement, ça va. Ça a l'air d'être agréable quand même à porter. Ça me gratouille un peu. Alors, peut-être que là, du coup, le fameux petit bonnet serait pas mal. Mais je pense sincèrement qu'il est trop petit pour moi. Je resserrai en off parce que je ne suis pas à l'aise là de le faire devant vous. Mais laissez mes cheveux repousser comme ça. Mais ils n'ont pas cette texture-là. Ils ne sont pas aussi beaux. Mais là, c'est vraiment... La qualité du cheveu est incroyable. On dirait des vrais cheveux. Je rappelle, c'est du synthétique. Je serais très mal à l'aise de porter des vrais cheveux. J'avoue qu'il y a la raie qui n'est pas parfaite. Mais avec un petit bonnet, par exemple. Bon, est-ce que quelqu'un irait vraiment regarder que la raie n'est pas parfaite ? Je crois qu'il y a un truc qu'on peut faire, genre piqueter, pour que ça ait l'air naturel. Mais j'avoue que je n'ai pas envie de le faire moi-même. J'ai très peur d'abîmer. Mais est-ce que moi, je regarde la raie des gens ? Dit comme ça, c'est un peu étrange. Mais non. Avec ces lunettes, ça fait vraiment bien. Je suis très contente de ces lunettes-là. Dans le retour, je suis incroyable. Dans le miroir, un peu moins. Franchement, elle est incroyable. Mais en effet, il y a peut-être moyen de faire quelque chose pour la raie au milieu. Peut-être la casser ou j'en sais rien. Et aplatir bien mes cheveux en dessous. Pour qu'il n'y ait pas cet effet bombé. Vous voyez ici ? Avec un serre-tête. Avec un serre-tête, je pense que ce serait incroyable. Un petit serre-tête ambiance Blair Waldorf. On adore, on adore. Non, franchement. J'avais vu déjà pas mal de trucs sur les perruques qu'on peut trouver sur Aliexpress. J'étais un peu pas sceptique. Parce qu'en fin de compte, j'ai essayé la demi-perruque. J'ai essayé une ponytail. Bon, c'est juste que moi, je n'arrivais pas à la mettre. Il me fallait plus de cheveux et je n'en avais pas assez à ce moment-là. Autant vous dire que là, ce n'est plus possible. Mais je m'étais dit peut-être que les perruques, vous voyez, ça ne tient pas. Ou alors, c'est fait pour les petits crânes. Et en fin de compte, c'est vraiment pas mal. Et je pense que pour ceux qui ont des plus petits crânes, vous trouverez comment fonctionnent les petits crochets qu'il y a derrière. C'est deux petits crochets comme pour les... Je n'ose pas vous remontrer et d'enlever la perruque. Mais les petits crochets comme pour les bretelles de tiens-gorge amovibles. Et du coup, non, franchement, la longueur. Franchement, pour moi, ça, c'est la longueur idéale de longueur de cheveux que je souhaite atteindre, que j'avais, que j'avais depuis un temps. Je trouve ça incroyable. Après, vous me direz, hein, bon, peut-être la coupe. Voilà. Ça, oui. Ça, j'aurais préféré peut-être une frangerie d'eau. Mais il y a peut-être moyen d'en faire une. Après, j'ai toujours rêvé d'avoir ce genre de beau brushing tout le temps. Parce que même quand j'ai les cheveux longs, je ne laisse jamais mes cheveux détachés comme ça. Ou je vais le faire une fois quand je sors du coiffeur. À une soirée, j'arrive, je reste une heure comme ça. Regardez-moi, regardez-moi. Et je suis Ponytail. On n'en parle plus. Je pense vraiment que je vais me faire des petits outfits avec ça. Il faut juste que je règle. Le problème de ça, que je trouve un peu de loin comme ça, ça va. Mais c'est vrai qu'on voit vite quand même que ça, c'est pas naturel. Et je ne sais pas trop comment faire. Après, il n'y a pas de rêve. Donc, c'est bien. Donc, voilà. C'était mon petit test de cette perruque. Vous me direz ce que vous en aurez pensé. Je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos. Il n'y a pas de sponso Aliexpress. Par contre, si vous voulez me sponso, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Envoyez-moi des trucs et puis je ferai des reviews. Même chez In, parce que pour le coup, vous vendez la même. Donc, ne faites pas les... Faites pas genre. Pour celles qui aiment porter des perruques, qui savent les porter, et qui n'ont pas forcément envie de prendre des lace et les coller et tout, celles-ci a l'air de tenir. Je pense que ça mériterait peut-être une ou deux petites pinces quand on a des longs cheveux en dessous et qu'on est obligé de faire un chignon et tout ça, plaqué. Bon, là, moi, je n'ai pas besoin parce que j'ai les cheveux courts, mais je pense que si ça venait à repousser, ça va repousser. C'est pas le problème. Mais non, franchement, je pense que quelqu'un qui sait bien utiliser les perruques, mais qui n'a pas forcément les moyens, ça peut être bien. Maintenant, évidemment, faites appel à des pros si c'est quelque chose que vous portez vraiment, vraiment, vraiment au quotidien ou dont vous avez besoin et que vous voulez plus de qualité. Parce que, certes, c'est vraiment qualitatif, je suis agréablement surprise, mais vous voyez, il y a déjà plein de cheveux qui sont tombés. Ça, c'est pas un truc que tu portes tous les jours. Honnêtement, je pense pas parce que, ou alors, t'en achètes plusieurs. Mais est-ce que c'est rentable plutôt que de savoir la coupe qui vous va et d'en prendre une vraiment de qualité ? Voilà. Sur ce, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501